L'utilisation de plantes pièges en culture est un nouveau moyen de contrôle des ravageurs. Par exemple, dans cette culture de fuchsia, sensible à la lerode, on peut utiliser comme plantes pièges des aubergines, comme ce plant. En fait, le principe est tout simple. L'allerode, le ravageur principal de la culture, est plus attiré par l'aubergine que par le fuchsia. Ce qui fait qu'en disposant quelques pots d'aubergines dans la culture, les allerodes vont sortir des fuchsias pour se concentrer sur les aubergines. Une fois que les adultes sont concentrés sur les plantes, il ne reste plus qu'à gérer la population, soit par l'âché d'auxiliaire, soit en faisant des effeuillages systématiques de l'aubergine, ce qui supprime les larves et donc l'émergence de la génération suivante. Donc ici, par exemple, on voit bien le regroupement des allerodes sur les feuilles de l'apex, tous les adultes qui sont sortis de la culture et qui se regroupent sur la plante. Depuis 2007, on travaille le sujet des plantes pièges et la station d'expérimentation. On a commencé par travailler sur la culture de points sessia avec de bons résultats. Plusieurs entreprises de la région utilisent déjà la méthode en production et on travaille depuis deux ans avec le lycée d'Effrenne pour approfondir le sujet et affiner nos connaissances sur la technique, en particulier sur le choix des variétés d'aubergines à utiliser. Nous réalisons cela dans le cadre d'exploitation du lycée d'Effrenne du dispositif Eco-Phito 2018. Les élèves participent également à la mise au point de cette thématique-là. Le but, c'était de sélectionner là où les meilleures variétés. Alors, ça marche effectivement, on a pu le constater pour la troisième année puisque nous sommes arrivés à zéro insecticide sur allerode sur une culture de plus de cinq mois. Nous avons poussé loin l'essai. Traditionnellement, en chimique, on peut passer et utiliser 10 à 15 traitements insecticides et là, on arrive à zéro. Donc, la méthode est, à mon avis, validée. Sur 2000 m² de serre, on n'a pas eu de soucis. Donc, c'est transposable. Ça fonctionne et c'est pour le bien-être de chacun. Un salarié, plante moins stressée. Donc, on est satisfait. On poursuit les essais sur fuchsia et sur zonal ce printemps. Est-ce que la méthode marche sur ces deux cultures qui abritent aussi l'allerode ? Dans le cadre de nos productions de poinsessia, nous avions des problèmes de mouches blanches, d'allerode, et nous traitions chimiquement pour essayer d'éviter le problème. Nous avons été mis en relation avec l'AREXOR qui nous a proposé un partenariat pour essayer de lutter de manière biologique sur les invasions d'allerode. Le principe reposait sur la répartition d'aubergines dans les serres, ce qui nous permettait à la fois de comptabiliser les insectes qui pouvaient être nuisibles aux productions et, d'autre part, d'apporter localement des prédateurs afin d'éviter d'une trop grande distribution dans les serres. Ce deuxième point était très avantageux pour nous puisqu'il nous évitait beaucoup de charges de main-d'oeuvre à répartir les sachets un peu partout et, d'autre part, avoir une meilleure connaissance des populations qui pouvaient envahir la production. Depuis trois ans, nous ne faisons plus aucun traitement sur les poinsessia. Grâce à ce système qui est pour nous un gros avantage économique.